Salut les escrocs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre carrière manager avec Séville. Dans le précédent épisode, ça s'est joué à rien du tout, mais on passe au prochain tour d'Europa League, on a réussi à éliminer le Napoli tout simplement. C'était un match très 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 tendu, heureusement qu'on a marqué les buts à l'extérieur, parce que sinon ça ne passait pas. Enfin on aurait fait match nul, donc là on va jouer contre Retafé, on va enchaîner contre Wesca je crois. Ensuite on va avoir notre premier match, donc là c'est un match quand même beaucoup plus abordable, mais attention, des fois il y a des matchs plus abordables que ça et je me fais éliminer. Donc on va essayer de faire attention et on a notre premier match contre le CSK Moscou et on terminera avec un quatrième match, je crois que c'est contre Bilbao. Donc là on va tranquillement jouer nos matchs, le but c'est quand même de remonter aussi au classement parce que là vraiment au classement on n'est pas, on est mal, on est mal. Après voilà qu'on se le dise, le classement en Ligue n'est pas très très important puisqu'on va remporter l'Europa League. Comme on va remporter l'Europa League, on va être qualifié automatiquement pour la Ligue des Champions. Non plus sérieusement, on va tout de même essayer de bien figurer en championnat parce que l'Europa League, certes c'est un objectif énorme pour nous, c'est notre objectif numéro un. Mais là, il faut quand même essayer de remonter à cette quatrième place synonyme de qualification pour la Ligue des Champions. Donc là, l'équipe 1 est un petit peu fatiguée vu qu'on vient de jouer le match retour contre le Napoli. Mais c'est pas grave parce que, je vais vérifier, mais il me semble qu'on a une semaine de repos. On joue le 28, ouais on joue le 28 et après on rejoue le 6, on a 6 jours de repos donc ça devrait aller. On va laisser une partie de l'équipe 1, il y a certains joueurs qui vont mourir donc ça sert à rien. Hop, gestion d'équipe. On va laisser comme ça pour ce match et je pense qu'on fera un changement, on sortira Zlatan et notre petite pépite Ponce. Et le reste ça ne bougera pas, après ils auront 6 jours de repos donc ça devrait le faire. On est parti pour ce match de championnat contre Retafé il me semble. Allez c'est parti les gars, on est parti pour ce match à l'extérieur. Onana j'ai vu qu'il a été retiré de fut parce qu'il est suspendu pendant un an je crois, si je ne dis pas de bêtises. Mais vous inquiétez pas, j'ai vu plein de personnes me dire, il faut que tu vas faire comment pour ta carrière et tout ? Non, ça va, pour les carrières en cours, il reste présent. Allez Zlatan, la vitesse, la vitesse de Zlatan. Oh il est déjà cuisse là, je ne sais même pas pourquoi je me suis mis à accélérer, c'est n'importe quoi. Voilà Jordan, Jordan il fait un très très bon début de match. Oh il est hors-jeu, oh il est hors-jeu, je l'ai vu. Oh Zlatan au physique, non, tu ne rates pas ça normalement. Oh l'appel était parfait. Bon ça manquait un peu de vitesse mais on a réussi à aller au bout de l'action. En fait Zlatan tu réfléchis différemment. Tu croises tes courses pour pouvoir protéger ta balle, parce que Zlatan dès qu'il est lancé il protège sa balle, personne ne peut lui prendre la balle. Mais ouais, je ne compte pas sur sa vitesse quoi. Mais par contre ouais, une fois qu'il est devant le défenseur, bonne chance pour le défenseur pour récupérer la balle. Par contre je suis dégoûté, c'est de ma faute, j'aurais dû mettre une praline. J'ai voulu assurer avec un plat du pied, cadré et tout mais... Zlatan il cadre tout très très souvent donc... Par contre c'est Rétafé ou le Barça là ? Ça se passe comment là ? Et merde. Oh non, oh non. Mais oui, bah oui Flo, bah oui. C'est le Barça aussi en face là, n'importe quoi. Puis moi je pue la merde. Oh lalalala ! Comment on ne sait pas m'énerver ? Allez Akunia, toi t'es rapide, bon le problème c'est que t'es latéral. Oh ? Au physique ? Au physique ! Oh non, il manquait le petit crochet, j'ai forcé. Il manquait le dernier petit crochet. Mayron, la vitesse. J'hésite à la tenter. Bien joué Mayron ! Mais oui ! Lui il marque. Bien joué Mayron. Il a beau être sur le côté Mayron, il plante toujours. Bien joué à toi. Nous relances dans ce match partout. Face décisive de Zlatan. Le crochet, le défenseur qui mord dedans et puis derrière il cadre. C'est parfait. Il est bientôt à 30 buts cette saison Mayron. Ils vont encore nous endormir. Zlatan met le pied ! Voilà, sur la cheville, le pied. Bien joué. Oh ça c'est pour Mayron. C'est pour Mayron. La vitesse. Attention parce qu'il tire aussi bien du droit que du gauche. Et ouais, et ouais. La punition. Le doublé pour Mayron. Il marque son 30ème but. Ça y est, il est là. On se relance très rapidement dans ce match. Ça fait plaisir. Le doublé en 5 minutes peut-être. 5 ou 10 minutes pour lui. Il déborde sur le côté gauche. Et puis là, on fait le frappe croisé pied gauche. Il s'est bien entraîné le petit Mayron. En 4 minutes. 4 minutes. 2 buts en 4 minutes. C'est parfait. Bon, bien joué ça. Jordan, tu résistes. Jordan, tu résistes. Jordan, vraiment dans son match le petit Jordan. On gagne du terrain. Oh là 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 là. Ça, c'est beau. Oh là 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 là. Magnifique. Le but magnifique de Zlatan. But très, très collectif. Ça joue à 3. C'est même pas un jeu en triangle. Je ne sais pas comment expliquer. Attends. Je vais regarder. Passement de jambe de Jordan. La petite passe est derrière. Il décale. Et puis bon, là là, il y a toute la classe de Zlatan pour ce lob qui vient mourir dans le petit filet. 3-1. C'est parfait. Juste avant la mi-temps. Mi-temps. On a encaissé un but, mais derrière, ça va. On a bien réagi. On a mis 3-1 à la mi-temps. On est bien revenu. Par contre, il y a des joueurs qui commencent à vraiment, vraiment fatiguer. Mayron, tu vas passer en pointe. Zlatan, tu vas passer sur le côté gauche. On va rentrer Saint-Maximin. Mounir, tu vas rentrer à la place de Ponce. Et Oussemaouar. 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 Ah oui. Ah oui, oui, oui. Là, ça va être un peu plus compliqué que prévu. Oussemaouar, on va voir. On fera peut-être rentrer Kakré après. Kakré ou Navas. Le Navas a une bonne qualité de passe aussi. Il n'est pas mauvais. On verra bien. Il est pas hors-jeu. Il est pas hors-jeu, Mounir. Mais il y a le gardien qui sort. Qu'est-ce que j'ai fait ? Il a hésité. Soria, il est sorti, re-rentrée. Du coup, ça m'a induit un peu en erreur. Oh non. Oh là là, oh nana, magnifique. Ça part. Oh là là, là, par contre, ils se font contrer. Samaximin qui est frais. Oh, la vitesse. Oh, mais Samaximin, là. Bah ouais, ils sont obligés d'attaquer pour revenir dans le match. Ils ont les occasions en plus. Parce que là, il y a une énorme parade d'onanas. Mais derrière, il y a une grosse contre-attaque. Samaximin qui est tout frais. Qui perd sur le côté gauche, tout simplement. Et puis derrière, il a juste à cadrer. Et ça rentre. 4-1. Oh là là, Ouar, bien joué. Mayron qui passe encore. Oh non, non. Je cadre pas. Je me précipite. Il aurait peut-être dû la remettre à Oussem. Je sais pas comment, mais... J'aurais pu. Peut-être. Éventuellement. Mais comment il fait pour revenir aussi vite, lui ? Ils ont des trous dans leur défense. Oh, j'ai trop trop mal joué. Mais Dagba qui est toujours là, devant. Mais c'est quoi leur défense à eux, là ? Oh, le grand danger ! Bah ouais, mais ils ont pas de défense. Ils ont pas de défense du tout, du tout, à Hetafe. Bah, je ne comprends pas la défense de Hetafe. But au fer sur un plateau, pour Mounir par Golan d'Akba. Donc bon, on met le quatrième but. Le cinquième, même. 5-1. Donc ça fait plaisir. On assure les trois points. Et on soigne un peu notre goal à VH. Donc c'est parfait. Par contre, Oussem, on est à l'heure de jeu. Ouais, il est en train de mourir. Tout comme Myron, d'ailleurs. On va mettre un défenseur central en MOC. De manière, le match est gagné. C'est pas grave. J'ai pas envie de faire rentrer Kakre, enfin, des titulaires. Je préfère qu'ils se reposent pour le prochain match. Alors, désolé. Je sais, je ne suis pas censé faire d'escroquerie. Mais là, pour le coup, j'ai une excuse en béton. Dylan, mon menteur, va vous mettre la photo. Je pense que je vais lui donner. J'ai une taupe. Alors, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a une famille. Ce n'est pas possible. Qui m'a fait, mais je crois, 22 trous sur une petite ligne droite en plus. Ce n'est pas genre un truc de fin. Ce n'est pas genre sur tout un terrain, quoi. Mais ils m'ont fait, mais genre, 25 trous, peut-être. Et du coup, j'étais en train de m'occuper de... J'étais en train de m'occuper du trou des taupes pour essayer de les choper, les gars. Donc, ah oui, mais c'est Sergi Gomez. Ok, c'est le défenseur central. Donc, j'étais en train de m'occuper de ça. Et c'est pour ça que j'ai mis énormément de temps à revenir. Donc là, il est quasiment midi. Il est quasiment midi. Et j'ai du monde qui arrive ce midi, donc ça va être tendu. Je ne vais pas faire qu'un match. Je pense que demain, je vais reprendre la vidéo. Mais voilà. Mais ne vous inquiétez pas. Voilà, vous, ça ne changera rien. Vous n'allez pas voir la différence. Mais voilà, il va peut-être y avoir une petite dinguerie dans la vidéo. Fin du match. Du coup, les escrocs, je vais m'arrêter là. Bon, vous, je vous ai dit, ça ne change rien pour la vidéo. Hop, on coupe. On se retrouve demain ou après-demain. Ciao. Salut. Ben non, je ne dis pas salut, je suis un fou. Du coup, les escrocs, on se retrouve forcément avec des habits différents. On n'est pas le même jour. Bon, pour vous, comme je vous ai dit précédemment, ça ne change rien. Mais moi, voilà, j'ai eu une petite galère. Du coup, ce n'est pas moi qui m'en occupe. Enfin, pour le coup, pour le montage. Donc, c'est Dylan qui va se démerder avec ça. Nice. Nous, on continue notre carrière. On avait joué notre match contre Getafe. Victoire éclatante. 5 buts à 1. Donc, c'est parfait. Là, mince, qu'est-ce que je fais ? On va enchaîner avec... C'est qui ça ? C'est Wesca, je crois. Et ensuite, il va y avoir le match d'Europa League. Match allé d'Europa League contre CSKA Moscou. Donc, clairement, on est favori. Donc, je ne me fais pas trop de soucis. Mais on ne sait jamais. Sachant que je commence à être dans le collimateur de mes dirigeants. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais on est à 67 au niveau de la confiance. Donc, il va falloir faire de très bons résultats. Mais c'est surtout qu'ils m'ont demandé des objectifs un peu... C'est un peu chiant à faire, en fait. Terminer la saison avec 5 millions. Donc, ça, on est large. Il nous reste 46 millions. En deux saisons, améliorer le niveau d'expérience de l'équipe. Donc, en gros, il ne faut que recruter que des vieux. Pour l'instant, on a 25,1. Sachant qu'on a recruté quand même Zlatan. Qui doit bien faire monter la moyenne. Heureusement qu'il est là. Parce que je pense que sinon, on sera à 22,23. En deux saisons, signer 4 jeunes joueurs dans l'équipe senior. Les aligner dans 20 matchs en tant que titulaire. C'est impossible. Parce que, à la rigueur, là, il y a Ponce. Ok. Mais les jeunes, jeunes joueurs, les faire jouer... On joue quand même une place européenne. Et en plus de jouer une place européenne, on essaye d'aller le plus loin possible en Europa League. Donc, je ne vois pas à quel moment je peux les faire jouer. Laisse-moi tranquille. Non, je ne vends pas. Là, on a un match largement à notre portée. En plus, à domicile contre Wesca. Je pense qu'on va légèrement faire tourner. Je pense à Zlatan, qui n'a pas besoin d'enchaîner autant de matchs. On va peut-être mettre... Hop, on va mettre Saint-Maximin. Myron en pointe, Saint-Maximin côté gauche. Du coup, j'ai un petit peu modifié l'équipe. J'ai sorti quelques joueurs. dont Zlatan, Oussema War, Kakre, Koundé aussi. A noter que j'ai prolongé les contrats de Ponce, la petite pépite, parce qu'ils n'étaient pas contents. Enfin, il n'était pas content de son contrat. Myron, Boidou aussi. Koundé, donc ces trois titulaires-là ont un nouveau contrat, longue durée, sans option d'achat. Allez les gars, on est à domicile. On joue contre une équipe largement à notre portée. On vient de faire un 5 ans championnat. J'espère que ça va le faire. Bien joué, Kral, super intervention. Oscar, Myron, Myron. Oh, ça, c'est bien joué, ça. Il ne doit pas avoir beaucoup. Allez, on y va, là, contre-attaque. Ça passe pour Ponce. Tu viens d'avoir un nouveau contrat. Ok, ok. Ok, non, bah, pourquoi pas. Il a le droit de se rater, Ponce, c'est pas grave. Non, plus sérieusement, ça pue. Ça pue. Oh, ça siffle fort, là. Bien joué. Oh, là, 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 Oscar. Et voilà, la boulette. La boulette. Je m'en sors très, très bien, les gars. Peut-être falloir se réveiller un moment. Petit corner provoqué. Par Ponce qui tire. Dommage, Diego, Carlos. J'ai l'impression qu'ils sont un peu en train de nous endormir, là. Une demi-heure de jeu, pas beaucoup d'occasion. Je pense qu'ils ont la possession, mais ils n'en font pas grand-chose. Après, c'est vrai que nous, on ne fait pas un gros match non plus. Il n'y a pas de pression, en fait, dans le match. Il n'y a rien. Quoi ? Mais Saint-Maxime, il a marché sur le ballon ou quoi, là ? Ce match-là, il est bizarre, là. Je vous assure qu'il est vraiment bizarre. Mi-temps, match bien, bien moisi face à Ouesca. On joue mal. En face, ça ne joue pas très, très bien non plus. Mais je sens que s'ils ont une occasion, il y a moyen qu'ils nous la mettent dedans. Donc, il va falloir qu'on plante en deuxième période parce que là, je ne vais pas perdre deux points. Déjà qu'on est en retard sur Valence pour la quatrième place. Mais putain, mais on ne peut pas leur prendre la balle ! Bien sûr, bien sûr, bien sûr ! Il va se retourner, lui. Ah non, mais attends, mais c'est quoi, ça ? On ne peut pas leur prendre la balle dans ce jeu ! Bouge de là ! Oh oui, ça va passer, ça va passer. Ça va passer, Oscar ! Allez, gamins ! Oh là là, il est moche. C'est moche parce que c'est vraiment, vraiment notre seule occasion du match. Mais bon, on prend un zéro. Un petit une de classique. Il a un tout petit peu plus de vitesse, même si le défenseur commençait à revenir sur lui. Je me suis dit, je vais la tenter tout de suite parce que sinon, je vais perdre la balle. Ça va, ça passe, un zéro. Bien, bien dégueulasse à jouer ce match. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il essaye de trouver la faille. Ouais, bon, bah, Kral, lui, de toute manière, c'est simple. Il ne faut pas se poser de questions. Je sais que le plat du pied, ce n'est pas pour lui. Donc là, c'est grosse mine. Par contre, par contre, j'avoue que là, la passe, normalement, elle n'était pas pour lui. Elle n'était pas pour lui, mais bon, ça passe, tant mieux. La praline de Kral, il a fusillé le gardien. La roquette. Et on fait le break, du coup, 2-0. Ça fait du bien. 53-56, allez, hop. Allez, il peut réduire l'écart, là, peut-être. Oh, le beau geste défensif. Oh, Diego Carlos qui part. Oh, la passe D de Diego Carlos pour Saint-Maximin. Alors là, tu rattrapes Saint-Maximin, mon gars. C'est quoi cette frappe pied gauche ? Ça va être très dur pour toi de prendre une place de titulaire, Saint-Maximin. Je préfère te prévenir. On fait nos trois changements pour reposer certains titulaires en vue du match contre le CSK Moscou en Europa League. Ouh là. Ouh là. On se gêne. Oh là là, je ne sais pas comment ça passe. De 1, les gars, il va falloir faire attention dans cette fin de match. Surtout, surtout, franchement, on va essayer de gérer la fin de match parce que je n'ai pas envie de perdre des points. Mais ils sont bizarres à jouer au SK, là. Ils ne mettent pas de pression, rien. Ils ont juste la balle. Ouh là là, vous n'avez pas le roi de laisser Myron comme ça tout seul, les gars. Le troisième but, synonyme de victoire. Il laisse complètement seul sur le côté Myron. Bon, du coup, la finition plat du pied pour lui. On assure. Et il marque son 31e but en Liga. C'est parfait. La victoire est là, 3-1. Non, ce n'était pas pour lui. Oh, Jordan. Oh, tu vas pouvoir lui redonner. Bien joué, Mounia. Alors, pour le coup, le résultat ne reflète pas du tout, du tout, le match parce que, bon, le match était bien, bien chiant. Et du coup, le match était un peu bizarre. Mais bon, la finalité, c'est qu'on remporte ce match 4-1. Donc, c'est plus important. C'est parfait. Fin du match. La victoire 4-1, les gars. Je pense qu'ils ont des gros problèmes en défense, du coup. On se tire à 1. En fait, ils n'ont pas fait grand-chose. Mais le match était vraiment bizarre. C'est vrai qu'on a eu beaucoup plus d'occasion, pour le coup. Mais ils ont eu énormément de possessions. Et ouais, ils nous ont endormi, en fait. C'est tout ce qu'ils ont fait. Donc, le match était un peu bizarre. Mais on repart avec les 3 points. C'est plus important. Du coup, on a notre match d'Europa League qui arrive face au CSKA Moscou. Hop. L'entraînement, oui, si vous voulez. Allez, entraînez-vous. Hop. On est bon. On avance tranquillement. Et là, c'est un match très, très important. On va faire la conférence de presse. Et on se retrouve tout de suite pour le début du match contre le CSKA. Le moral de l'équipe au plus haut. Les escrocs, on est bon. On est parti. On est à domicile. Si on peut éviter d'encaisser, de prendre le but à l'extérieur, ça serait parfait. Mais bon, c'est l'Europa League. On ne sait jamais. Donc, il faut faire un gros match. Et surtout, gagner assez largement, ça ne serait pas mal. Let's go ! Allez, Zlatan ! Déjà, je ne sais pas, c'est bizarre. Vous allez me dire, mais sur deux passes, je vois déjà la différence entre Weska et là, un match de Coupe d'Europe. Là, je serai un Acuna. Il va se retourner. Allez, Acuna. Allez, allez. Ce n'est pas si facile que ça, le match. Ce n'est pas si facile que ça. Bien joué, Diego Carlos. Allez. Là, il y a un truc à faire. Là, il y a un truc à faire, là. Allez, Ponce. Dommage. J'ai trop de puissance. En profondeur. Oui, bien vu. Oh, nana. Oh, nana. Oh, nana. Oh, nana. Oh, nana. Oui, bien joué, garçon. Heureusement qu'il ne retire pas. Ils sont chauds, là, les Russes, là. Je ne touche pas la balle. Oh, nana. Oh, nana. Non, non, Flo. Voilà. Hop. Protège ta balle. Bien joué. On repart sur une bonne base, là. Allez. Oh, je l'ai tenté, les gars. Je me suis dit, pourquoi pas. Elle était belle, celle-là. Bon, elle était très, très lointaine. Mais la roquette de Zlatan. Pleine lucarne. M'a opposé. Allez, Zlatan. Une petite tête, là. T'es devant. Zlatan. Il fait du bien, ce but, là. Parce que, sincèrement, il commençait à être de plus en plus dangereux, là. Et, pour le coup, il me permet de respirer un petit peu, là. Merci. Oh, Zlatan. J'espère que tu ne vas pas partir à la retraite, mon pote, là. Parce que j'ai vu des rumeurs, tout à l'heure. Enfin, la dernière fois, dans la dernière vidéo. Soit disant, il hésiterait à raccrocher les crampons, Zlatan. Oh, Zlatan. Pied gauche. Oh, la chance ! Full réussite pour nous. Mais voilà. Parfois, il faut prendre. Je prends le but. Il est important. Zlatan qui a gagné son duel face au défenseur. Derrière, j'ai une frappe pied gauche. Elle est contrée trois fois. Et derrière, c'est Oussama Wawar qui la récupère. Mais ça fait plaisir. 2-0. Impeccable. Bon, par contre, il ne faut pas encaisser maintenant. On a encaissé. On a mis nos deux buts. Impeccable. Il va falloir gérer le match. Oh, la, la. Oh, la, la. Oh, la, 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 la. Ils veulent revenir, mais là, ils sont mal. Très mal. Zlatan, ne fais pas un appel contre appel. Je ne voulais pas que Zlatan, en fait, il continue de courir. Je voulais qu'il reparte en arrière. Oh, la, oh, la, oh, la, pose la balle, toi. Oh, la, la, je ne sais pas ce qu'ils font dans leur défense. En fait, ils font une espèce de double pressing. Et du coup, ça laisse des gros trous dans la défense. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais en tout cas, là, ça nous permet de revenir. Il ne doit pas avoir grand-chose, mais bon. Il revenait de... Je ne comprends pas pourquoi il ne se repasse pas plus vite. On ne peut pas chasser, en plus. Non, pas de but, pas de but, pas de but, pas de but. Celui-là, il peut nous faire très, très mal. Il peut nous faire très, très mal, ce but-là. De 1, juste avant la mi-temps, en plus. Je ne sais même pas. Je ne sais pas il y a combien de minutes de temps additionnel, en plus. Mais est-ce qu'on était bien dans les clous ? Enfin, bref, ça ne change rien. 2-1. Ce but-là, il me fait un peu chier, parce que c'est un but à l'extérieur. Mais il ne faut pas en encaisser un autre. Il y a du monde, là. Qui a créé ? Qui décale ? Oh ! Non, mais cadre, Ponce ! Oh, la paire de balles qui peut faire mal. Le décalage ! C'est dur. C'est très dur. Mais il y a les occasions, les gars. Il y a moyen de me mettre ce troisième but. Elle est dure. Bien tentée, mais elle est trop dure. J'ai déjà un jaune. Il ne faut pas que je fasse de dinguerie. On se dégage. Sur Zlatan. Mais allez ! C'est quoi, ça ? Mais... Oh, calme-toi. Allez, hop ! Devant ! On respire un petit coup, là. Sérieux, on est sous pression par le CSK Moscou à la maison. Oh, là, il y a un truc à faire. Là, il y a un truc à faire avec Mounir. Allez, ouvre ton pied gauche. Mais... T'es gaucher ! On roule pied gauche ! Bon, fin du match. Victoire 2-1. Mais je vous avoue que cette équipe du CSK Moscou me fait un petit peu peur. Alors, ils n'ont fait que deux tirs. Ils n'ont pas osé tirer dans ce match. Mais tu sens que... Enfin, sincèrement, ils auraient pu tirer 3-4 fois et marquer. On a de la chance qu'ils n'aient pas pris leur chance. Mais pour le coup, 2-1, c'est un bon résultat. Mais le petit but à l'extérieur, il fait mal. Donc, il va falloir faire le job au match retour. Bon. Du coup, là, on a un match contre Bibao à jouer. Clairement, clairement, on va mettre l'équipe bis parce qu'après, on n'a que 3 jours de repos. Et le match contre le CSK Moscou est très, très important. Donc... Et puis, en plus, il y avait pas mal de joueurs encore fatigués. Donc, on va faire tourner. On a fait tourner les 11 joueurs, les gars. Donc, on est parti pour ce match de championnat contre Bibao. Allez, les gars, c'est parti. Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? OK. Dans les années 40, Seville a gagné 11-1 contre le Barça. OK. D'accord. Bon, après, c'était les années 40, tu me diras. Ça, c'est une bonne relance, ça. Ça, ça peut faire mal. Mais attends, attends, attends. Pourquoi il est complètement... Ah non, j'ai rien dit. Je n'ai même pas regardé mon radar. Je ne le voyais pas. Niveau possession, ils sont bien. Par contre, ça reste dans sa surface, quoi. Enfin, dans son camp. Allez ! Fait 20 minutes qu'ils ont la balle, là. C'est quoi, ça ? Sérieux ? Bah ouais, on jouait derrière encore. Ouh là. Ouais, Mounir. Ouais, Mounir. Bonne protection de balle, Mounir. 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 La frappe. C'est une grosse frappe. Une grosse frappe. Dommage. Dommage, Mounir. Elle a bien protégé sa balle. Bon, après, je sais qu'il est gaucher. Elle est un peu dévissée. Ouais, ouais, dommage. Bon, c'était notre première occasion. Oh, ce match horrible. Oui. Appel croisé. Bien joué, Mounir. Là, t'es sur ton pied gauche. C'est bon. Oh. Ils me rendent fou. Je sais pas combien de pourcentage de possession ils ont, mais c'est d'être violent. Ouais, c'est pas la peine de forcer là-dessus, mais bon, c'est y aller quand même. Oh, Mounir qui a réussi à claquer sa tête. Mais c'est pas cadré, dommage. On est dangereux sur corner, mine de rien. Bon, après, c'est plus facile quand t'as Zlatan, je dis pas. Dagbate en retard. Tu es en retard, mais tu l'as bouffé. C'est cadeau. Vous avez vu la qualité de passe ? C'est un truc de fou. Oh là 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 là. Bon, première période dégoulasse. Dégoulasse, oui, ça se dit. Elle est éclatée, notre première période. Après, on joue avec l'équipe B, mais... Clairement, Guilbao garde la balle. Attends, ça, j'ai pas regardé. Ils ont combien de... De possession ? 60-40, voilà. On ne touche pas la balle. On fait que courir après le ballon. Impressionnant. Mais bon, ils ne sont pas dangereux. Ils gardent la balle, ils ne font rien. Donc, moi, ça me va. À nous d'exploser rapidement, du coup, en contre-attaque. Hein, Saint-Maximin ? Oh, je la touche. Il est pas en jeu, lui ? Il a tellement d'avance. Ouh là là. Ouh là là. Non, non. Pas comme ça ! Il est moche, ton but ! C'est quoi, ça ? Allez, les gars. Oui. Mounir, voilà ! Mais il ne marque pas ! Il ne marque pas ! Ça dégage, ça. Éclatez au sol, Mounir, là. J'ai qui ? Mais c'est pas grave, vas-y. Tu seras fatigué, Mounir. Trop besoin de toi. Tu rentres, Mounir. Dégage de là, Mounir. Tu bouges, allez. Fuis. On pouvait penser qu'il perdrait ce duel. Voilà ! Première tête, hein. Première action pour Myron. Il gagne son duel. Bon, ils ont de la chance. Ils ont de la chance, hein. Allez, elle a retombé. Tu fais quoi, Dagba ? Tu fais quoi ? Je ne peux pas perdre deux points comme ça contre Bilbao. Oh là 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 ! Oui ! Myron ! Myron ! Myron ! Voilà, il provoque la chance, lui, au moins ! Bon, il est dégueulasse aussi, mais voilà ! Merci, Myron ! Bon, je ne pense pas qu'il soit pour Myron, du coup, le but, ça va être un CSC, ouais. Mais au moins, voilà, lui, il marque. Enfin, pour le coup, ce n'est pas lui, mais il a de la réussite. Allez, maintenant il faut aller chercher la victoire là C'est bon, stop, arrête de rigoler là Passe D du gardien, regardez ça Elle est belle Tu passes là normalement C'est un maximum qui passe pas Oh la 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 Oui bah oui Elle tombe sur son épaule, ça lui fait une passe en profondeur On y croit de ça Mais c'est pas possible Full shot les mecs C'est quoi cette action là Full shot sérieux N'importe quoi Allez Myron Mais non pourquoi je suis désaxé comme ça Mais pourquoi Pourquoi il est parti tout en haut comme ça Il s'est fait bousculer ou quoi Oh le gardien alors lui Il est complètement perdu Vas-y Défaite de 1 Encore une fois On perd des points bêtement Donc je suis dégoûté 9 tirs à 6 Mounir nul à chier devant Saint-Maximin éclaté aussi Enfin bref Je suis dégoûté Je suis dégoûté parce qu'on perd encore des points pour le championnat Et ces points là on doit pas les perdre Bon du coup ça nous emmène où ça La semaine prochaine on va jouer notre match retour d'Europa League Sincèrement Je miss tout Satisfait des progrès réalisés Ça et Myron peut jouer côté gauche Impeccable Qui est un niveau physique et technique Que nous demandions de lui Oui ok c'est super La semaine prochaine ça va être déterminant Pour notre carrière Parce qu'en fait si on est éliminé d'Europa League On a plus rien à jouer Et bon non 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 clairement franchement ça va passer On a fait 2-1 à la maison Il y a le match retour Le plus embêtant ça reste le C'est le classement en Liga quoi Ça c'est beaucoup plus embêtant Et là on se retrouve combien ? Cinquième Cinquième ça va Le problème c'est qu'on a 6 points de retard sur Valence A 11 journées de la fin Ça va se jouer à rien On joue qu'en Valence Ça va on joue Valence ici Ça va être l'avant-dernière journée On joue Valence Valence qui est pour l'instant L'équipe L'équipe Où on est en concurrence directe Donc voilà On va faire un petit rapport d'équipe Pour la fin de l'épisode Onana plus 2 pour lui Plus 2 pour Diego Carlos 85 de général 83 Pour Acuna ça augmente pas Oussema Warsay qui a pris un petit plus 1 Zlatan Moins 1 pour lui Mais bon Ça reste Zlatan Toujours aussi énorme Saint-Maximin plus 1 Navas Moins 3 Mais bon Ça reste notre défenseur droit Koundé plus 2 80 Souzo 81 Goodelch 80 Jordan et Mounir Pareil Myron 79 Bientôt à 80 De général C'est parfait Changement de poste Hop C'est bon On a validé le changement de poste de Myron Myron peut jouer Elie gauche et BU C'est parfait Je l'avais déjà fait je crois pour Oussema Wars Non ? Oussema Wars c'est fait MOC MC MG Ok on est bon Du coup Myron Kaila Oliver Torres 79 Kakre 79 aussi Drissi Ok Oni Lopez il est prêté Yassine Bounou Pas ouf Alors je sais qu'en vrai il est très très fort avec Avec Seville Sergi Gomez 77 Kral 77 Kral 77 Oskar Pareil Colin D'Akba Plus 1 Karim Raikik 76 Ibrahim Amadou 76 Le reste on s'en fiche un petit peu Il y a juste le petit Ponce Qui est là Qui a 74 de général Ça augmente Ça augmente Alors il n'a pas été exceptionnel Mais bon Ça reste Ponce Il a quand même planté 15 buts cette saison C'est le deuxième plus gros buteur du club Premier Bon bah Myron 40 buts 11 passes décisives en 37 matchs 15 buts 7 passes des en 30 matchs pour Ponce Et Zlatan qui est là Depuis 6 matchs 7 buts 2 passes des Trop trop chaud 6 buts 5 passes des pour Mounir Qui est éclaté Oussema Wawar 4 buts 6 passes des en 6 matchs Il est là notre meneur de jeu 4 buts 3 passes des pour Torres 3 buts 6 passes décisives Pour Kakre Voilà voilà pour ce petit rapport d'équipe Les escrocs La semaine prochaine Ça va être Une vidéo importante pour la suite Et puis on va savoir Si jamais on passe Face à qui on tombe en quart de finale Attendez on va regarder vite fait Je veux juste savoir C'est quoi les autres huitièmes de finale La Jaffe qui a gagné 1-0 contre le locomotive Moscou Strasbourg qui a gagné 2-1 contre Malmö Ok Strasbourg ça ne me dérangera pas City 2-0 Aïe 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 City Ils ont rien à foutre là Leicester Villareal 2-2 Gros match Arsenal Lelosc 2-1 pour Arsenal au match allé Bologne qui a gagné contre Sparta de Prague Et Leipzig Créta fait Bon clairement Il reste quand même du lourd Je pense à Arsenal Ajax City Après il y a quelques équipes Voilà ça peut être intéressant Si on récupère Strasbourg Moi ça me va Leipzig c'est pas facile à jouer Bologne Bologne ça serait pas mal Et puis après le reste De toute manière Il restera que des gros matchs Donc bon On verra bien En tout cas merci d'avoir suivi cet épisode On se retrouve la semaine prochaine Pour la suite de notre carrière manager Avec Séville Prenez soin de vous les escrocs C'était Flo Nox Omanet Sous-titrage Société Radio-Canada